Alors, maintenant, on ne va pas aller votre tome 3 de vos mémoires, votre enfance au Maroc. Vous avez cette histoire incroyable que le roi du Maroc était un enfant illégitime. Alors, racontez-vous. Un enfant illégitime ? Oui, Hassan II. Voilà. Oui, bien sûr. Il est le fils du Klaoui al-Pacha, au lieu d'être le fils du Mohamed V. Donc, je dis bien que la rivière dynastique Alaouite a été déviée par les Français. D'accord ? Alors, ça, vous racontez que l'U.T. qui est sollicité par le gouvernement français pour prendre un meilleur roi à l'indépendance quand les Français doivent quitter le Maroc. Et le roi supposait être francophone et protéger les intérêts français au Maroc. Pas francophone, francophile. Francophile, voilà, c'est ça. Ce qu'il n'était pas. Oui. Du tout. Et votre père était un des seuls à savoir que Hassan II n'était pas le fils du Mohamed V. C'est lui qui a tout. Les manigances françaises, c'est lui qui les a mises en œuvre, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je suis peut-être un des seuls à connaître la vraie vérité. J'avais le dossier en main. Ou il dit d'ailleurs que Hassan II n'aurait pas été assez méchant pour tuer son propre père. Ah ben ça, si ça avait été son propre père, il ne l'aurait pas fait tuer. Oui. Non. Mais là, il s'en foutait royalement. Son propre père, c'était le Glaou El Pacha. Et sa mère, c'était une juive. Oui. Mais la dernière fois qu'on avait parlé de ça, vous m'avez dit qu'il fallait faire très grave quand il disait ça, car on allait avoir tous les Marocains sur le dos. J'en ai rien à foutre, ils n'ont qu'à venir. Mais qu'ils viennent, je m'en fous. Les Marocains, non, parce que je vais dire, ils commencent à en avoir un peu marre de la royauté de ce cinéma. Parce que le roi actuel, il est très mal entouré par ses potes. Voilà. Et ça va mal. Et il est en train de fomenter une petite guéguerre avec l'Espagne, avec l'Algérie. Comme ça, pendant ce temps-là, le peuple, il oublie sa faim, il oublie ses misères. Et lui, ah, l'Algérie, ah, l'Espagne, ah, l'Allemagne. Et voilà. C'est toujours l'excuse. Ils sont tous comme ça, les présidents ou les rois. Alors, quand vous êtes enfant, vous surprenez votre père, qui a des conseils intimes, médecin d'ASN 2, où il lui demande de tuer... Non, pas d'ASN 2, de Mohamed V. Mohamed V, pour tuer son père, pour tuer le père. Et de camoufler le mœur par une opération chirurgicale. Et c'est ça, oui. Il va l'accepter ? Ben, il est obligé. On lui a monté un truc d'un autre monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, et je l'ai prouvé, j'ai montré dans plusieurs émissions, j'aurais dû emmener, tiens, mon père était directeur en contrôle sanitaire aux frontières du Maroc. Il était directeur de la quarantaine internationale dans les années 60, d'accord ? Mohamed V qui est mort en 61. Il était expert de l'Organisation mondiale de la santé et tout et tout. Et donc, il était, à l'indépendance, le seul médecin légiste près des tribunaux. Donc, on avait besoin de mon père pour légaliser la mort de Mohamed V. Et en même temps, pour pousser, puisqu'il était médecin de Mohamed V, comme je l'ai montré dans la plus haute décoration marocaine, le Ouissa Malawit, que mon père a obtenu à l'âge de 27 ans. Je l'ai bien montré, d'accord ? Et mon père, il avait la médaille d'or des épidémies, toutes sortes d'épidémies et tout. Bon, c'était un grand monsieur. Et il aurait été aujourd'hui vivant, il aurait déconseillé le vaccin à tout le monde. Bon, bref, ça c'est entre paroles. Pour l'anecdote. Puisque c'est lui qui distribuait les certificats internationaux de vaccination. On en avait tous un, moi, mes frères, ma famille, tout le monde, toute la famille de ma mère. Mais on n'a jamais été vacciné. Mais pourquoi il a été exilé sans sa famille en France ? Et là, vous le rejoignez grâce à un passeur. Non, il n'a pas été exilé. Non, mais je ne sais pas d'où tu trouves ces mots-là. Il n'a pas été exilé, non. Quand il a signé, alors je te dis, d'abord au départ, quand Hassan II est venu le voir avec une mallette de fric à 3h30 du matin, moi j'avais toujours les oreilles tendues, j'ai tout écouté, j'ai tout vu. Hassan II lui a dit, voilà, il faut que vous poussiez mon père à accepter l'opération. Parce que Mohamed V avait peur de cette opération. Il savait que c'était un commentaire avec un médecin suisse, dont j'ai oublié le nom. Je crois que je l'ai mis dans mon bouquin, je ne sais pas, non ? Et donc, il avait très peur et il refusait. Et mon père, au début, lui avait dit, non, surtout ne faites pas ça, vous n'avez pas besoin. Parce qu'il prenait aussi peut-être un peu trop de coque, Mohamed V. Donc, ben oui, c'était déjà à l'époque très courant de prendre la cocaïne, n'est-ce pas ? Et donc, Hassan II a dit, tout ce que je vous demande, c'est de convaincre mon père de faire cette opération. Vous, il vous écoutera, puisque vous êtes, sur les papiers c'est marqué, son ami et son confident, son seul confident, il vous écoutera. Et effectivement, il l'a écouté. Mais mon père a refusé, il a dit, ah non, non, moi je ne trahis pas, je ne trahis pas mes clients et tout, je ne trahirai pas le roi, non, je l'aime trop et tout, et tout. Bon, bref. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à mon père ? Et ils l'ont fait tomber dans un piège. Hassan II a acheté une société maritime avec deux bateaux pourris. Et il décide d'envoyer des pèlerins à la Mecque, d'accord ? Et donc, il est obligé de soumettre ces deux bateaux à mon père, puisque c'est le seul qui a un droit de contrôler et de donner les autorisations. Et là, mon père donne l'autorisation pour 1500 personnes et toutes les normes à suivre. Hassan II, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de mettre 1500, il en met 2500. Donc, il a dépassé 2000. Et il met, il ne suit pas les normes, il s'en fout royalement. Il est le prince quand même, le prince héritier. Mon père ne peut pas trop s'attaquer à lui. Il met des mecs contaminés, toutes sortes de contaminations. Et évidemment, pendant la traversée, l'épidémie, bam, 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 qui c'est qui prend dans la gueule ? C'est mon père. Hassan II revient voir mon père et lui dit, alors maintenant, vous avez compris, vous êtes en contrôle judiciaire, d'accord ? Il dit, vous ne pouvez pas sortir du Maroc. Et quand vous passerez au tribunal, je serai moi-même le procureur, s'il le faut. Et je vais dire à tous les Marocains que vous avez fait exprès de faire ça, de donner l'autorisation dans ce bateau, etc. Et que c'est votre faute s'il y a eu des morts et tout. Parce que vous êtes un nostalgique de la France, du Maroc français et tout. et que pour vous venger, voilà, c'est votre... Et là, on va vous lâcher au tribunal. Ensuite, c'est votre famille entière qui va y passer. Mon père, il a compris qu'Hassan II ne rigolait pas. Il a dit, bon, ben écoute. Il a dit à Mohamed V, il faut faire l'opération. Et Mohamed V est mort. Asphyxié par le docteur suisse. Alors maintenant, on va parler de votre jeunesse. Alors attends, je termine, je termine. Et donc, mon père, tout de suite, il a compris que, étant témoin visuel et témoin ferme de la mort de Mohamed V, il ne lui reste plus qu'une chose, c'est de quitter le Maroc. Parce qu'Hassan II, il n'a jamais témoin derrière lui, jamais. Mais il a assassiné tous ces hommes de Maroc, petit à petit. Des clignes et compagnie. Et donc, il dit, les enfants, faites vos valises, on rentre en France. Moi, je n'étais pas content, j'adorais le Maroc. Et tout, et tout. Bon, on arrive à la douane. Et curieusement, tous ces douaniers et policiers qui léchaient les bottes de mon père, ils deviennent méchants et agressifs et tout. Il dit, docteur, vous, vous avez un passeport diplomatique. parce qu'il travaillait pour l'Organisation mondiale de la santé. Vous pouvez sortir, mais votre famille, elle reste ici. Elle est en otage. Comme ça. Et donc, on a été pris en otage, ma mère et mes frères. Voilà, pris en otage. Mon père, il rentre en France en 1961, après la mort de Mohamed V. Il va voir De Gaulle, il dit, alors quoi ? Voilà, moi, j'ai aidé. Parce que c'était la France qui était derrière tout ça. Attention, hein. Il ne faut pas l'oublier. J'ai oublié de le préciser. Mais c'était un coup monté de la France qui voulait la mort de Mohamed V. Il voulait se débarrasser de ce mec. parce qu'il était, déjà, il était remonté sur le trône. Déjà, il était en 1924. L'U.T. l'a placé. Et après, il a été à Madagascar, prisonnier, à l'Idex et tout, et tout. Après, on l'a remis sur le trône, obligatoirement, à contre-cœur. D'accord ? Et là, mon père, bon, il ne peut pas faire mieux que partir. Il nous a dit, bon, vous restez là, je vais régler le problème avec De Gaulle. Effectivement, le problème a été réglé. Mais mon père, bon, pour le gratifier, on l'a nommé général dans l'armée française, directeur de tout le... Comment ils appellent ça ? Bon, de tous les hôpitaux de France, du plan et de l'équipement de tous les hôpitaux de France et Outre-mer, pour le calmer. Bon, mon père, il était sensible un peu à ce genre de trucs, lésion d'honneur, du mérite, il serait sensible à ça. Mais quand même, il restait un an en France. Et moi, je suis venu le voir pour lui demander ce qui se passait. En contrebande, je suis venu. Et là, il m'a expliqué l'affaire. C'est là que j'ai été mis au courant de tout ça. Bref, mon père a pu retourner au Maroc, au bout d'un an, grâce à De Gaulle. Et il a vécu jusqu'en 78. Là, le roi Hassan II l'a fait empoisonner. par ma mère. Alors là, c'est la genèse d'un voyou, c'est un peu l'histoire d'un garçon qui a rencontré une femme fatale. Vous êtes à Marbella. Et vous rencontrez la femme du général de la CM2 qui était connue pour ses séances de torture. Le général Oufkir. Oufkir. Le fameux général qui a tué Ben Barka et qui l'a mis dans une baignoire d'acide chlorhydrique en France avec l'aide de la police française. Elle s'appelait Hadjar. 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 Hadjar, c'est pas son nom. C'est un surnom qu'on donne à ceux qui sont allés à la Mecque. Ah d'accord. Et son vrai nom, c'est quoi ? C'est Fatima Oufkir. Fatima Oufkir. Elle vous emmène dans sa villa. Là, dans la villa, tout le monde prend de la coke. Et on vous dit, prendre de la coke, c'est très bien pour lui. Tout le monde, non. Il y avait les enfants Oufkir qui ne prenaient pas. Il y avait Malika Oufkir qui ne prenait pas. Il y avait les soeurs, tout ça. Tout le monde, non. Les dommages, non. Beaucoup de gens prenaient. En tout cas, ceux de la haute, évidemment. C'était très à la mode. Alors, et on vous dit aussi, tu peux prendre de la coke, parce que ça va améliorer vos performances sexuelles. Voilà. Non, elle me dit, moi, je prends de la coke et j'aimerais bien que tu sois au même diapason que moi. C'est-à-dire, tu sois à la même longueur d'onde. Donc, j'aimerais bien que tu prennes ce truc. Moi, j'étais enripilé. Je dis, ah non, 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 moi, je veux pas. Tout ça. Parce que déjà, à Tangier, on m'avait proposé, à plusieurs reprises dans des soirées et tout. De la coke, je refusais à tous les coups. Puis là, je dis, bon, allez, on va voir. C'était pas mal. Alors, vous racontez aussi ce jour où à Marbella, vous plantez votre voiture dans le décor sur une route perdue. Vous attendez, vous attendez sur la route. Et finalement, le seul mec qui vous prend sur la route, c'est un camion de cochon. Et vous vous retrouvez dans un camion de cochon qui bouffe tous vos vêtements. Je me mets avec des cochons. Ils m'ont bouffé tout mon costume, mes chaussures laquées, blanches, costumes en soie et tout. Ils m'ont tout bouffé. Et tout juste, ils me bouffaient pas à moi. Donc, j'arrive à Marbella, je puais le cochon. J'étais en loque. Et madame Oufri, elle me voit, elle me dit, mais c'est quoi ce cinéma-là ? Tu me fais quoi là ? Et tout, attends, tu vas me le payer. Je dis, mais attends, calme-toi. Voilà ce qui m'est arrivé. Donc, elle prend sa Jaguar, qu'elle me fait conduire, que je savais même pas conduire. Elle était automatique. Moi, je faisais le coup. Je dis, oui, j'ai une, tiens, une Jaguar. Je monte dedans. Et je savais pas comment démarrer ni rien. Et elle se foutait de ma gueule. Et après, elle me dit, bon, alors on fait comme ça. Moi, je faisais n'importe quoi. Bref, on est allé vérifier que ma voiture était vraiment tombée en panne. Et là, elle m'a pardonné. Alors, c'est terrible parce qu'ils envoient sa fille Malika pour tester votre fidélité. Qu'en hors-bord, vous noyez, en quelque sorte. Quoi ? Sur un hors-bord, vous noyez sur la mer, non ? Ah, mais ça, c'est après. Oui, c'est après. Noyer, c'est un grand mot, mais j'étais quand même un peu tout nu dans l'eau. Mon maillot avait sauté. Et puis, il y avait des requins qui traînaient dans le coin. Tout ça. Et je savais bien nager. Et puis, j'ai été récupéré par des pêcheurs espagnols tout nus. Et au moment de la séparation, elle vous laisse 11 000 dollars dans un disque de Richard Anthony. Oui. Que Malika ne voulait pas rendre. Elle voulait le garder, la méchante. Et là, c'est terrible parce que vous êtes désespéré de la séparation. Vous craquez. Vous installez sur votre marraine la sœur de Mohamed V. Et le général... Qui m'a allaité. Qui vous a allaité. Ce qui veut dire que j'ai du sang royal. Ah oui, oui. Attention. Du sang halawit. Le général apprend votre présence à Rabat. Non, il n'apprend pas. Il savait. C'est un coup monté. C'est un coup monté. Et là, il fait encercler la ville pendant deux semaines. Oui, mais c'est un coup monté. Parce que, en principe, j'ai fini par comprendre. En principe, lui, il voulait le dossier que mon père avait, d'accord ? Chez un notaire à l'île de Léron. Il voulait ce dossier. Comme ça, avec ce dossier, il pouvait faire tomber à Saint-Dieu pacifiquement. Parce qu'il en avait marre de voir du sang. C'est curieux, d'ailleurs. Et donc, il lui fallait une monnaie d'échange pour ce dossier. Mon père n'était pas prêt à donner ce dossier comme ça au général Oufkir. Parce qu'il était beau ou valeureux. Donc, il lui fallait une monnaie. Et cette monnaie, c'était moi. Comme j'étais un détrousseur de foufoune. Que j'étais un chasseur invétéré de... Tout ce qui bougeait. Et il s'est dit, si je lui mets ma femme entre les pattes, il va craquer. C'était normal. C'était la plus belle femme du Maroc. Et j'ai craqué. Et donc, il s'était mis d'accord. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Au début, non, j'étais naïf. J'ai cru que c'était ma beauté qui avait séduit cette femme. Elle s'en foutait royalement de ma gueule. C'était un coup monté. Vous apprenez que vous êtes suivi, d'ailleurs, depuis votre enfance, finalement, par rapport à ce dossier. Depuis mon enfance ? Vous vous racontez que vous êtes suivi... Elle apprend que depuis votre enfance, comme il y avait ce dossier compromettant, vous êtes, en cas de sorte, une monnaie d'échange. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas depuis mon enfance. Oui. C'est depuis l'âge de 15 ans, quand j'ai quitté le Maroc en contrebande. Là, j'ai été suivi par la police marocaine, déjà, qui m'ont suivi jusqu'en France et tout. Et vous revenez en Espagne, dans le coffre d'une Rolls. Oui. Et alors là, vous avez 20 ans, vous ouvrez une boutique à Malaga, et là, il y a un coup monté par la police. Et qu'est-ce qui va se passer là ? C'est terrible. On vous met dans les... C'est plus que terrible. Là, c'est le plus... C'est monstrueux. C'est monstrueux. On me jette dans un trou, une oubliette. Et pour monter, il y avait une échelle de corde. Et chaque fois que je voulais monter pour pisser ou faire mes besoins, on me détruisait à coup de... On me frappait, ah, tu as envie de pisser, toi, tiens. Ben, ben, t'as envie de chier, tiens. Bim, bam, boum. J'en prenais plein la gueule, j'étais tout bleu de partout. On vous fait porter des chemises couvertes d'urine. Oui, couvertes d'urine, oui. Parce qu'à la fin, je ne voulais même plus demander à monter. Quand j'avais envie de pisser, je pissais là où j'étais. D'accord ? Et le mec, il regardait, il dit, ça sent le pipi, hein ? Ah oui, ben tu nettoies. Allez, sinon on te fait monter, on va te massacrer. Moi, j'enlevais mon t-shirt, je l'ai nettoyé. Remets-le ! Je remets, j'avais des pustules, j'avais des troupes. Ah là là là, quel roi ! Et c'est un pistolet sur la tombe qu'on vous fait signer un papier « Je suis trafiquant de cannabis ». Ouais. Un pistolet, une mitraillette, il y avait des mitraillettes, il y avait tout. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Et vous avez été finalement sauvé parce que votre père était ami de Franco, à la fin. Ouais, exactement. Franco lui était redevable. Franco lui avait décerné la médaille de l'excellence, c'est-à-dire la plus haute décoration, là, parce que mon père l'avait laissé passer quand il est passé par le Sahara, Franco. Il venait des îles Canaries avec son armée de morts, de morts, pas des Espagnols, mais vraiment les meilleurs guerriers du monde. Mais il avait reçu l'ordre de la France de ne pas laisser passer Franco. D'accord ? Et mon père, comme il avait beaucoup d'amitié pour Franco, il aimait bien, parce qu'ils avaient des atomes crochus et tout, il a dit « Ecoute, Franco, voilà, moi j'ai hâte, voilà le télégramme, j'ai hâte de te bloquer, je te laisse passer, fais vite, et après je dirais que voilà, je viens juste de recevoir le télégramme. » D'ailleurs, vous allez vous cacher dans une ferme près de Lyon. Oui, après, oui. Oui, vous cacher dans une ferme. Ça, c'est après que le général Oufkir m'est fait envoyer en prison. Voilà. D'ailleurs, vous apprenez la mort de Oufkir, et c'est la fin de la traque. C'est la fin de votre libération. Mais ce que vous avez connu dans les geôles franquies, c'était ce que vous avez connu pire dans votre vie ? Ah oui. De très loin ? Ah oui, il n'y a pas de photo. C'est horrible, c'était horrible. Ce qu'on m'a fait subir, c'est... Ça a duré combien de temps, ça ? Non, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 15 jours, la première fois, attention. 15 jours. Mais après, j'ai été chopé avec 1000 kilos de cannabis en 79. C'était relativement... C'était une prison sympa. Il y avait une cafétéria, il y avait un resto, il y avait un coiffeur, il y avait... Dans la prison, il y avait... On jouait... Non, c'était bien. Mais c'était pourri, on dormait par terre sur des paillasses. À côté de ça, la santé, aujourd'hui, c'est le Cap-Nègre. Ah !